L'eau va-t-elle vraiment commencer à disparaître dans 20 ans ? Alors, moi, je vous ai donné des notions, on va dire, quantitatives, mais je pense qu'au fond, il n'y a pas de notion quantitative. Cette appréciation de la raréfaction, voire de la disparition de cette ressource naturelle, elle est très subjective et elle va dépendre de nous tous et de notre niveau de responsabilisation ces dernières années. Donc, nous allons voir effectivement, en fait, comment nous, nous allons impacter cette ressource. Alors, allons-nous en prendre conscience actuellement et mettre en place des actions directement ou allons-nous prendre le risque d'attendre avant d'agir ? Attendre de voir apparaître justement un manque. Alors, pour traiter ce sujet, je vais le traiter dans une première partie en vous listant un petit peu tous les scénarios, on va dire, qui peuvent se mettre en place autour de la disparition, de la raréfaction de cette ressource. Puis, dans une deuxième partie, nous aborderons, en fait, une brève vue de la planète bleue et de ses kilomètres cubes d'eau disponibles. Puis, dans une troisième partie, nous approcherons un peu l'impact de notre agriculture intensive sur justement l'épuisement de cette ressource hydrique et cette pollution également. Puis, on abordera également l'impact de l'industrie non contrôlée et trop intense également sur l'épuisement ou la raréfaction ou la pollution de cette ressource hydrique. Puis, dans une cinquième partie, on abordera l'impact d'une catastrophe potentiellement céleste, donc venue d'ailleurs. Et oui, on vit et notre planète Terre, en fait, elle est sous influence extérieure. Il ne faut pas l'oublier. Donc, même si on regarde ce qui se passe chez nous, on pourrait ne pas contrôler le risque qui proviendrait d'ailleurs. Et dans la sixième partie, en fait, nous allons nous interroger sur la question fatidique de savoir la planète bleue va-t-elle vraiment mourir de soif ? Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est déjà une réalité, malheureusement. Alors, donc, dans les scénarios d'un risque d'épuisement de la ressource hydrique, on a le risque majeur lié à la sécurité hydrique et l'extinction de notre espèce. Voilà, l'extinction du genre humain. C'est quoi ce risque majeur et comment il pourrait apparaître ? Il apparaîtrait justement avec l'eau qui pourrait totalement disparaître ou voire même devenir complètement impropre à la consommation. Donc, dans un risque majeur également, on pourrait avoir un problème qui est lié et qui est lié au problème de répartition équitable de la ressource en eau. L'eau, elle peut manquer ou au contraire, j'ai envie de dire, elle peut déjà manquer dans certaines régions. Parmi les risques, alors, ces risques, on a plusieurs personnes qui définissent plutôt des scénarios, on va dire, catastrophes, comme je vous l'ai dit. Par exemple, un risque majeur qui va arriver. On a des scénarios pessimistes avec, on va continuer vers l'accroissement de l'inégalité et de l'accès à l'eau. On ne va pas être capable, justement, de contrecarrer l'accroissement de cette inégalité. Dans un troisième scénario, ça pourrait être aussi un scénario revendicaliste et activiste. On a des personnes, et notamment le genre humain, qui actuellement prend conscience qu'il dénature la planète et progressivement, en fait, il met lui-même en place des actions. Donc, voilà. Et puis, on a les scénarios optimistes où on a une prise de conscience qui, cette fois-ci, est complètement collective face à la nécessité vitale de protéger notre environnement. Voilà. Donc, ça, ça ouvre de nombreuses autres problématiques autour du sujet. Information ou désinformation ? Allons-nous vraiment manquer d'eau ? J'ai envie de dire, il n'y a pas. Qui vivra, verra. C'est plutôt notre utilisation rationnelle et notre mode de consommation rationnel qui impactera ou pas sa disparition. Et je pense qu'on ne peut pas l'anticiper. C'est vraiment notre comportement qui déterminera la raréfaction, la disparition ou au contraire, la pollution même de l'eau. Alors, donc, l'eau risque-t-elle à terme d'avoir bien plus de valeur que l'or ou tout autre métal ? Ça aussi, on pourrait se demander, en fait. Aujourd'hui, on accorde une valeur de confiance à des éléments matériaux, mais qui, pour autant, sont du confort, en fait, qui ne sont pas nécessaires à notre survie. Mais qu'en est-il de l'eau et de la valeur qu'on pourrait lui apporter si elle venait à manquer ? Puisqu'on pourrait avoir une reconsidération de la valeur de l'eau qui était pourtant une ressource naturelle et qui n'est pourtant pas un bien de marché. Donc voilà, petite question philosophique sur le sujet. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième partie. Notre deuxième partie, c'est, voilà, la planète bleue, elle est constituée de quoi ? Eh bien, c'est quand même une sacrée ressource en eau. Elle est constituée de 1 400 millions de kilomètres cubes d'eau. Par contre, si on regarde la répartition de cette eau, en fait, elle est constituée à 97% d'eau salée. Donc voilà, et on a donc moins de 3% d'eau douce. Et dans ces 3% d'eau douce, on a seulement 0,3% de cette eau qui est potable aujourd'hui. Donc la problématique de notre Terre, c'est qu'elle présente de nombreux océans, de nombreuses mers. Néanmoins, ces dernières, elles sont salées ou elles sont non consommables directement par l'homme. Donc c'est ce qui en fait une ressource épuisable pour l'instant. Parce que peut-être que grâce à l'innovation, on pourra en repenser autrement. Voilà, notre environnement. Donc maintenant, dans notre troisième partie, nous allons voir l'impact de notre agriculture intensif sur justement l'épuisement de notre ressource hydrique, voire notre contamination hydrique. Alors la problématique actuelle, je dirais, du manque d'eau, en fait, elle s'explique comment, ou elle serait plutôt impactée par quoi. Et moi, j'ai plutôt envie de dire que, moi, je comprends, de ce que je comprends, et je vois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que notre démographie nationale, bon, elle augmente de façon exponentielle, mais internationalement, c'est pareil aussi. Donc en fait, on subit les conséquences de notre forte démographie planétaire non contrôlée et un peu exponentielle. Et pour répondre à cette demande croissante et exponentielle en alimentation, en besoin d'alimentation, on va produire beaucoup plus. Et donc, on va élargir nos exploitations agricoles. Et ça, ça va demander, en fait, beaucoup, beaucoup de ressources en eau. Donc à cause de ça, on va puiser. Et en plus, avec tous les traitements qu'on met en place, on pollue. Donc voilà, on a une double action qui entraîne des risques liés justement à la perte de la qualité de cette ressource, voire même à l'épuisement de cette dernière. Alors, il y a un autre élément aussi. Donc ça, ce serait la quatrième partie, mais je ne la développerai pas parce que c'est la même problématique que l'agriculture intensive. On a également l'impact de l'industrie qui est non contrôlée et trop intense. On a beaucoup d'industries aujourd'hui qui sont orientées autour d'activités chimiques. On a même des entreprises qui produisent actuellement, en fait, des boissons qui appartiennent à la convention collective, je vais dire de l'agroalimentaire, mais qui pour autant, peut-être, mériterait d'appartenir aux conventions collectives de la chimie. Et ça, ça modifie de loin la réglementation parce que toutes ces industries, en fait, elles déversent leurs déchets dans des effluents. Et en fonction de la nature de leur production, elles peuvent déverser des acides ou des bases, voire même des métaux lourds, voire même des hormones, voire même des agents tensioactifs très très forts, etc. Donc en fait, on pollue. Donc les industries, elles pompent l'eau et puis en plus de ça, quand elles la ressortent, elles la polluent. Donc tout ça, ça participe à puiser dans nos ressources hydriques naturelles et voire même à les, comment je dirais, à les polluer. On a également, dans une cinquième partie, comme je vous ai présenté tout à l'heure, un impact qui pourrait être externe et qui pourrait être, en fait, ce qu'on pourrait appeler une catastrophe céleste. Si on regarde, par exemple, un rapport qui avait été réalisé par la NASA en 2016, eux, moi, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne l'ai pas vraiment compris, donc je vous laisse aller le voir par vous-même. Donc je ne vais pas vous le définir, mais voilà, eux, qu'est-ce qu'ils disaient en 2016 ? Ils parlaient, en fait, d'une éventuelle catastrophe qui pourrait survenir par un vent électrique. En fait, ce serait un différentiel de force entre les exoplanètes qui, je crois, seraient capables d'engendrer une sorte de courant électromagnétique qui pourrait générer un vent électrique puissant qui entraînerait, en fait, une perte de l'hydrosphère. Et la perte de l'hydrosphère, c'est la perte de l'eau sur notre planète Terre. Et voilà, et ça, dans un second temps, ça pourrait perturber également notre enveloppe gazeuse. Et donc, ça pourrait impacter notre survie. Donc ça, ce serait un risque majeur à étudier, mais pour les plus spécialistes, les astrophysiciens. Donc moi, je suis juste quelqu'un qui cherche à comprendre les grands principes de façon à identifier les risques majeurs. Alors, dans ma sixième partie, maintenant, j'ai eu envie de me consacrer à la planète bleue. Va-t-elle vraiment mourir de soif ? Eh bien, en fait, moi, j'ai envie de dire que certains prédisent, annoncent, évaluent, parient, etc. Donc chacun, voilà, utilise la subjectivité ou l'objectivité qu'il veut. Mais en fait, il y a un risque majeur. C'est quand même, il y a beaucoup de personnes qui, même s'ils essaient de définir des années, ils prédisent quand même une disparition ou une raréfaction. Alors, certains parlent de 20 ans. J'ai lu d'autres synthèses qui parlaient de 40 ans, voilà, des années 2050 et d'autres 2100. Donc c'est très, très subjectif, mais elles ont tous pour but de mettre en évidence qu'il y a effectivement un risque, avec, voilà, un risque majeur, en fait, pour la survie de l'homme lié à, justement, la sécurité hydrique qui est à préserver. Donc on est face à un paradoxe actuellement, parce que notre planète bleue, elle est quand même constituée de 70% d'eau. Mais en réalité, je vous l'ai dit, seulement 0,3% d'exploitable sur la totalité de l'eau. Donc on est pourtant face à une disparition, voire une raréfaction de cette ressource qui devrait directement nous impacter. Et donc, certains y prévoient qu'il y aura une prise de conscience qui sera future, donc dans 20-30 ans. Moi, je pense que cette prise de conscience, en fait, elle est déjà actuelle. Et on voit que nos jeunes générations, elles sont également très sensibilisées à ce point. Donc je pense que ça, c'est une opportunité qui est vraiment très favorable, parce qu'elle va permettre, justement, de ne pas laisser place à ces catastrophes naturelles. Justement, on va pouvoir anticiper la prise de risque et transformer ce risque en opportunité. Comment ? Tout simplement en mettant en place, peut-être, de l'innovation orientée, protection de notre environnement. Et voilà, la loi RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui responsabilise également. Donc en fait, on a le gouvernement, la réglementation et puis également les citoyens qui travaillent de concert actuellement et qui repensent, justement, la protection de nos ressources hydriques. Donc c'est justement cette action collective qui va pouvoir, justement, peut-être, donner tort à tous ces analystes, justement, sur le risque majeur que l'eau vienne à nous disparaître. Alors il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Comme je vous dis, s'il y a un risque céleste, je ne vois pas comment on pourra faire. Mais peut-être que, voilà, il y a certainement des petits génies qui existent, qui étudient potentiellement le risque de ces catastrophes et comment les contourner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de grandes investigations, voilà, au-delà de notre planète pour savoir si d'autres planètes seraient capables ou susceptibles de nous accueillir. Alors, en attendant qu'on trouve la solution la plus facile, je dirais que l'histoire de l'eau, elle est depuis toujours liée à celle des hommes. Et c'est pour ça qu'il convient de tous s'interroger sur, justement, les origines du déséquilibre hydrique. Parce que si on les anticipe, on pourra comprendre quelles sont les solutions à mettre en place. Donc voilà, j'ai aussi parlé du problème de pollution attenant à cette disparition. Parce qu'en plus de tous ces problèmes, on a un effet domino. On a la pollution de nos nappes phréatiques, de nos océans, de nos mers. On aura peut-être, et nos générations futures, si on continue, ils n'auront peut-être même plus la chance de voir les magnifiques couleurs de notre corail vivant, voire même de manger du poisson non contaminé par des métaux ou autres, ou des facteurs de croissance. Donc voilà, il faut qu'on soit responsable et qu'on fasse attention à tout ça, la pollution, nos changements climatiques, et qu'on ait un mode de consommation, qu'on adopte un mode de consommation éco-responsable, citoyen et collectif, dans une économie que je dirais de partage. Donc voilà, moi je pense que notre solution de sortie, c'est qu'actuellement on est en train de se soucier de la résolution de ces problématiques environnementales. Tout ça pour garantir notre avenir, à nous, notre avenir immédiat, mais celui également de nos enfants et de nos futures générations. Et qu'aujourd'hui, en fait, toutes les innovations technologiques qui sont en train de se mettre en place, et bien elles donnent un sens justement à la protection et à la préservation de cette ressource naturelle. Donc voilà, restez yépa optimiste, préservez votre planète, et votre planète vous préservera à son tour. Pensez intérêt collectif immédiat et intérêt collectif futur. Voilà, en attendant de préserver notre eau, préservez-vous également, et moi je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt. Yépa attitude, yépa action, yépa à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada